Le digital n'est pas un effet de mode parmi d'autres. Après avoir disrupté le monde de la musique, des médias, c'est au tour de la formation. Jusqu'à présent, elle a été plutôt épargnée. Le e-learning a suivi son petit bonhomme de chemin en parallèle de la formation traditionnelle. Alors pourquoi maintenant la formation doit-elle aussi évoluer ? Pour deux raisons. La première tient au contexte global du digital. Il provoque de nouvelles opportunités, de nouvelles attentes et de nouveaux comportements chez les individus. La deuxième raison, pour accompagner la transformation digitale des entreprises. Les besoins de formation se sont largement accrus et il faut trouver des moyens de former plus vite, plus et plus massivement. Cette transformation digitale de la formation a réellement commencé en 2014 lorsque le terme e-learning représentant la modalité de formation à distance a été remplacé par digital learning qui engendre, comme nous allons le voir, des changements bien plus profonds. Comme pour toutes les autres activités, la transformation digitale de la formation s'opère en trois phases. En tout premier, l'introduction d'outils. Ensuite, l'adaptation des processus à ces nouveaux outils. Et enfin, des changements de posture et d'état d'esprit pour que les nouveaux processus fonctionnent harmonieusement. Comme vous vous en doutez, définir uniquement ces objectifs de transformation ne suffit pas. Le plus important, c'est d'avoir une vision d'ensemble de toute la stratégie de transformation, d'identifier les difficultés, d'anticiper les résistances et les points sensibles. Il est impératif que chaque action menée dans chacune des phases prépare la suivante. Regardons ensemble ces trois phases en détail. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les outils ne manquent pas. La difficulté est plutôt de trouver ceux qui vous conviennent et dont vous avez réellement besoin. Cette première étape ne consiste pas uniquement à intégrer des outils aux activités et aux dispositifs de formation, mais bien de faire en sorte que les collaborateurs des services formation se les approprient. Les LMS, Learning Management System ou plateforme de formation, les classes virtuelles, les outils auteurs, le mobile learning, sont autant d'outils qui sont déjà présents dans le paysage de la formation, mais maîtrisés par un trop petit nombre de personnes. Et oui, il y a une différence entre avoir à disposition ces outils et en tirer pleinement profit. Il faudra faire attention à fournir les bons outils aux personnes à l'aise avec le digital. Pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec le digital, il est préférable d'avancer par petits pas et de leur faire découvrir en premier les outils du quotidien Facebook, Twitter, Instagram par exemple, avant de s'attaquer aux outils qu'ils vont devoir utiliser dans leurs activités de formation. Une fois les outils en place, il faut maintenant faire évoluer les processus de formation pour tenir compte de ces nouveaux outils. Les parcours deviennent mixtes, multimodaux, les MOOC et SPOC se font une petite place dans les offres de formation et le modèle 70-20 oblige à se préoccuper des autres formes d'apprentissage plutôt qu'uniquement la formation formelle. À cela s'ajoute le fait que le rythme et le temps du digital n'est pas celui des processus traditionnels. Il est plus fractionné et plus court. Tous ces changements nécessitent d'accompagner les acteurs de la formation. Quelques actions peuvent faciliter le changement. Lever les freins techniques pour qu'ils ne soient pas des obstacles ou des excuses. Faire découvrir et pratiquer le digital à l'ensemble des équipes formation. Fournir des outils simples et utiles comme des outils de partage d'informations ou de documents. Faire concevoir et produire des contenus digitaux pour un usage interne aux services formation avant de s'attaquer aux vrais dispositifs à déployer plus largement. Et enfin, suivre des parcours de digital learning, se former au digital par le digital, ce que vous êtes justement en train de faire. La transformation digitale de notre société est un vrai changement culturel. C'est pourquoi, en parallèle de l'ajustement des processus de formation, pour qu'ils fonctionnent harmonieusement, il convient d'ajuster les états d'esprit et de passer d'un dispositif de formation centré sur le contenu à un dispositif centré sur l'apprenant, de l'isolement en formation aux communautés, de simples consommateurs de formation à contributeurs des apprentissages collectifs. Cela conduit également à redéfinir les rôles de formateurs à concepteurs de formation, d'animateurs à tuteurs de dispositifs, de participants à acteurs de sa formation, de managers à facilitateurs d'apprentissage. Et pour finir, d'ajuster les postures, de prépare-moi avant d'être confronté à de nouvelles activités à sauve-moi, en juste attendant, quand on doit acquérir rapidement des nouvelles compétences pour effectuer de nouvelles activités. De l'encadrement de la formation à la responsabilisation des personnes formées, du contrôle à l'incitation et de l'obligation à l'autonomie. Nous avons donc vu que l'impact du digital en formation s'opère en trois temps. En premier, introduire des outils et se les approprier. En second, ajuster les processus de formation et les processus internes. Et en dernier, redéfinir les rôles et les postures. Mais comme toute conduite du changement, l'équation est simple. C'est E fois T, énergie multipliée par le temps. Plus les changements à opérer sont importants et plus il faudra d'énergie et de temps. Ce challenge est passionnant, enrichissant, car elle concerne une des activités les plus nobles, transmettre et former. Et la formation doit se réformer pour aider à réussir la transformation digitale de nos organisations. Sous-titrage Société Radio-Canada